Une des caractéristiques majeures de l'évolution de l'agriculture, c'est l'agrandissement de la taille du parcellaire. Pourquoi les agriculteurs augmentent la taille de leur parcelle ? C'est pour des raisons d'optimisation, parce que les bordures de parcelles sont plus difficiles à travailler, parce que les rendements sont souvent moindres dans les bordures de parcelles. On voit facilement que les hauteurs de maïs ou des épis de maïs sont plus faibles. Il y a beaucoup plus de flore. C'est aussi un moyen pour les insectes ravageurs, par exemple, d'entrer ou d'envahir la parcelle. Donc la bordure des parcelles a toujours constitué un problème agronomique. Et le fait d'agrandir les parcelles est un moyen de réduire la longueur des bordures par rapport à la surface des parcelles. Les bordures de parcelles sont toujours aujourd'hui moins productives que les centres de parcelles. Face à ce constat, on imagine deux solutions, deux possibilités de la part d'un agriculteur. On peut essayer de maintenir ou d'augmenter le rendement des bordures pour égaler celui du centre de la parcelle, en utilisant plus de phytosanitaires, plus de pesticides, plus d'engrais, plus d'azote, pour augmenter les rendements. Une autre solution, une alternative qui est peut-être moins intuitive, diminuer les intrants. L'agriculteur va augmenter sa marge par réduction des coûts. On imagine que si on baisse les intrants sur les bordures de parcelles, la biodiversité va pouvoir recoloniser ces bordures de parcelles. Et cette biodiversité peut ensuite se propager. et par des processus comme la pollinisation des cultures ou le contrôle biologique des ravageurs, augmenter directement la fructification. Et ça, ça nous a donné l'idée de tester dans quelle mesure la biodiversité, hébergée par le bord des parcelles ou les bordures de parcelles, pourrait en plus amplifier et augmenter finalement les rendements ou les marges. Au départ, c'était juste une simple demande de CNRS, c'était juste un service que j'apportais. Dans un premier temps, c'était plus une démarche économique. Je dis, après tout, peut-être qu'on a peu d'argent à gagner et j'étais curieux. Le principe de l'expérimentation est en fait très simple. On propose aux agriculteurs, de manière expérimentale, sur une petite bordure de parcelles, de réduire de 50% les désherbages et la fertilisation azotée. On va relever la biodiversité, faire un suivi tout au long du cycle de la culture. On va suivre aussi les rendements et on va calculer avec eux les revenus et les marges. La principale étude qui a été menée jusqu'à présent en Grande-Bretagne a démontré que sur des bordures d'une largeur d'un minimum de 9 mètres et au bout de 3 à 5 ans, la réduction totale des intrants, c'est-à-dire plus d'herbicides, plus d'insecticides, plus d'azotes, conduisait à une augmentation des rendements à l'échelle de l'ensemble de la parcelle de 3 à 5% et du revenu total de 5 à 9%. Ce sont des chiffres assez considérables. Ce n'était pas l'objectif au départ, mais effectivement, vu les résultats, je me suis dit, on fait le compte, pourquoi pas aller jusqu'au bout des démarches et aller même plus loin ? Ça peut faire changer d'opinion, il y aura toujours de toute façon un réfractaire. Sous-titrage Société Radio-Canada